Il y a 20 ans, ce mois-ci, les Halles s'installaient sur le site de Rungis. Alors pour fêter ce 20e anniversaire, FR3 Île-de-France vous convient samedi à découvrir ce qui est devenu l'un des plus grands marchés d'Europe. Notre magazine Emprunte, à 12h30, lui sera entièrement consacré, ainsi que deux pages spéciales dans nos deux éditions, celle de 12h45 et celle de 19h10. Il y a 20 ans, donc, les Halles s'installaient à Rungis et celle de Paris disparaissait. Du même coup, les nombreux pavillons Baltard disparaissaient avec elles. Un seul a survécu, il est à Nogent-sur-Marne. Bernard Marais, un historien d'architecture, évoque pour nous maintenant à la fois les circonstances de la destruction de ces pavillons et il développe quelques parallèles entre les grands constructeurs du 19e et ceux du 20e siècle. Gérard Tavera. Du côté de Nogent-sur-Marne, le dernier des 12 pavillons Baltard, reconstruit par un grand amateur de structures métalliques du 19e siècle, le député maire Roland Nagesselle. Il ne reste plus que 4 Halles métalliques sur 40, dont 5 avec celle de Nogent la plus élégante, conçue par l'architecte Baltard et l'ingénieur Blacha, qui réalisèrent ce vœu impérial de Napoléon III, des parapluies, seulement des parapluies et du fer, rien que du fer. Les embarras de Paris furent la cause première de cette destruction, mais pas seuls. Le problème des marchés, c'est qu'ils étaient presque toujours au centre des villes ou des quartiers. Donc ce sont des terrains qui sont l'enjeu de convoitises foncières très fortes. Et c'est la raison pour laquelle on en a démoli beaucoup, et d'ailleurs en partie pour laquelle on a démoli celle de Paris. L'ombre dans le creux des toitures multipliait la forêt des piliers, élargissait à l'infini les nervures délicates, les galeries découpées, note Zola dans le ventre de Paris. Ici l'orgue du cinéma Gaumont-Palace, en ce conservatoire de la noble ferraille. Valtard était architecte et Eiffel était un entrepreneur en reconstruction métallique. Et Eiffel, je dirais, c'est un peu la génération d'après, qui a bénéficié donc des premiers pas faits par celle de Valtard. Voilà. Eiffel était un entrepreneur comme Bouygues. D'ailleurs, leur trajectoire est très parallèle, si on peut dire, dans la mesure où ils sont tous les deux centraliens, ils sont tous les deux issus de la bourgeoisie moyenne, avec des parents qui leur ont donné une petite somme pour leur mettre le pied à l'étrier, comme on dit, mais vraiment une petite somme, et puis qui après ont su faire fructifier cette somme. Eiffel a fini, si on peut dire, avec la tour, et puis Bouygues, il a fini avec TF1. Au pavillon Baltard, on y chante, on y danse, on y donne des pièces de théâtre et des concerts classiques, du côté, du côté de nos jeux.